Fabienne Rolandin, bonsoir. Bonsoir Karine. Vous êtes directrice de relations internationales de Glion, une prestigieuse école de management basée en Suisse. Quelques mots sur votre école ? Exactement, donc Glion est une école de management hôtelier. Nous avons deux campus en Suisse, un dans la superbe région de Montreux, juste au-dessus du lac Léman, là où on fait les deux premiers semestres de notre bachelor degree. Et nous avons un deuxième campus qui est à Bulles, qui est dans la région de Gruyère, du fromage, du véritable fromage de Gruyère, qui est environ à 40 minutes de Glion. Et nous avons également un troisième campus en Angleterre, à Londres. Donc nous préparons nos étudiants à des licences, à des bachelor degrees en management hôtelier et également en événementiel, sport et loisirs. Chaque formation permet aux étudiants de se spécialiser en dernière année. Notamment pour le management hôtelier, ils peuvent choisir par exemple le luxe. C'est une nouvelle section que nous venons d'ouvrir et qui attire beaucoup de monde. Nous avons également un management des revenus financiers, ainsi que les ressources humaines, le season marketing, l'événementiel. Donc il y a toute une sorte de fourchette de spécialisation possible en management hôtelier et également au niveau de la section événementiel sport et loisirs où ils peuvent choisir plusieurs sections. Comment intègre-t-on votre école ? Alors pour intégrer notre école pour le bachelor degree, il faut donc avoir le bac. Il faut également avoir un certain niveau d'anglais. Pour les francophones, ils ont la possibilité d'intégrer le premier semestre en français, mais à partir du deuxième semestre, ça se passe tout en anglais. Donc s'ils veulent débuter en anglais, il faut avoir un IELTS de 6.5 ou un TOEFL de 61 points. Et ils passent également un entretien personnalisé avec la personne qui est basée ici à Paris pour nos bureaux pour s'assurer que les motivations sont les bonnes et que la personne choisit la bonne voie. L'international est dans l'ADN de l'école par votre proximité et les promotions ? Absolument. Nous avons plus de 90 nationalités sur les campus. Donc c'est vraiment une école internationale et c'est une école de la vie où les étudiants vivent ensemble. Donc ils vivent sur les campus. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, qui leur permet vraiment de se développer au cours de ces années. Non seulement d'apprendre le management hôtelier, mais aussi donc d'acquérir des compétences et des connaissances de culture, apprendre à vivre avec quelqu'un venant d'ailleurs. Donc ça les prépare vraiment à ces métiers passionnants du management hôtelier. Donc oui, plus de 90 nationalités, c'est vraiment un monde en lui-même si on veut. Mais contrairement à ce que l'on pense, le management hôtelier n'ouvre pas que sur l'hôtellerie et restauration. Vous avez une diversité d'offres et de possibilités. Vous offrez une diversité à vos étudiants et vos diplômés d'opportunités d'emploi dans le monde. Absolument. Non seulement nos étudiants partent travailler aux quatre coins du monde lorsqu'ils terminent leurs études, mais en plus c'est vrai que souvent on pense au management hôtelier, que c'est restrictif aux hôtels. Mais en fait, si on regarde l'ensemble de nos diplômés, environ 45% travaillent aujourd'hui au niveau de l'hôtellerie pure. Après, nous avons environ 10% qui travaillent dans le tourisme, 10% qui travaillent dans tout ce qui est au niveau de la restauration d'une manière ou d'une autre. Nous avons environ 10% aussi qui travaillent au niveau des finances et du consulting. C'est un domaine qui prend de plus en plus d'essor. Nous avons également des anciens qui travaillent au niveau des médias, tout ce qui est communication, RP, au niveau de la vente et du marketing, au niveau du retail. Donc vraiment, c'est tout le secteur tertiaire qui s'ouvre à nos étudiants. Et nous avons également des recruteurs, non seulement de l'hôtellerie, qui viennent recruter. Mais on a des banques, on a des compagnies d'événementiel, on a toutes sortes de compagnies de luxe qui viennent également recruter nos étudiants et nos diplômés. Fabienne Rolandin, merci. Merci à vous Karine. Merci. 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 Merci.